Dis, c'est quoi, les fractions ? Une fraction définit une situation de partage, en parts égales, où la division n'est pas effectuée. Est-ce que je pourrais avoir des exemples ? En fait, tu as déjà rencontré les fractions dans plusieurs situations. Par exemple, lorsqu'un gâteau est coupé en quatre parts égales. Si tu en as mangé une part, tu as mangé un quart du gâteau. Il t'est également arrivé de manger un demi-pamplemousse. Ou bien, le match a duré trois quarts d'heure. Et comment on écrit les fractions, en mathématiques ? Reprenons notre gâteau. Celui-ci a été partagé en quatre parts égales. Dans une fraction, le partage est représenté par un trait. Le nombre de parts égales est écrit sous le trait de fraction. Ce nombre est le dénominateur. Au-dessus du trait de fraction, on écrit le nombre de parts mangées. Dans notre exemple, c'est un. Ce nombre est le numérateur. Et comment on peut représenter les fractions ? Pour représenter les fractions, on utilise généralement des figures géométriques régulières. Ce qui est important, c'est que ces figures soient partagées en parts égales. Le numérateur représente le nombre de parts colorées. Le dénominateur indique le nombre de parts totales de la figure. Regardons maintenant, comment lire, et écrire les fractions. Tout d'abord, l'unité. C'est la totalité de la figure géométrique, ici un disque entier. Considérons ensuite, un disque partagé en deux parties égales, dont une seule a été colorée, on dira, un demi, et on écrira, un, au numérateur, et, deux, au dénominateur. Si maintenant, on prend un disque partagé en trois parties égales, dont une seule est colorée, on dira, un tiers, et on écrira, un, au numérateur, et, trois, au dénominateur. Pour la suivante, on partage le disque, en quatre parts égales. Une seule part est colorée, soit un quart, avec, un, au numérateur, et quatre, au dénominateur. Lire, et dire une fraction devient plus simple, lorsque le dénominateur est supérieur à quatre. Il suffit de rajouter, ième, au nombre du dénominateur. Par exemple, cinquième, douzième, etc. Veux-tu essayer ? Quatre cinquième. Trois sixième. Cinq huitième. Neuf seizième. Félicitations, pour toutes ces réponses. Nous avons vu, tout à l'heure, que l'unité était représentée par le disque entier. Si maintenant, on partage ce disque en deux, et si les deux parties restent colorées, il s'agit toujours de l'unité. L'unité s'écrit, ici, deux demi. De même, trois tiers. Ou encore, quatre quarts. Six sixième. Sept septième. Huit huitième. Etc. Donc, les fractions égales à un, ont le numérateur, égal au dénominateur. Est-ce qu'il existe des fractions plus grandes que l'unité ? Tout à fait, et nous allons voir maintenant, comment les représenter. Prenons, un premier exemple. Ici, nous avons une unité, plus, un demi de l'unité. Cela s'écrit aussi, trois demi, si je considère l'unité partagée en deux. Nous avons donc, au final, un, plus un demi, est égal à trois demi. Prenons, un deuxième exemple. Ici, nous avons une unité, plus, quatre sixièmes. Cela s'écrit aussi, dix sixièmes, si je considère l'unité partagée en six. Nous avons donc, au final, un, plus quatre sixièmes, est égal à dix sixièmes. Veux-tu faire ce dernier exemple ? Un plus deux cinquièmes est égal, à sept cinquièmes. L'unité peut être partagée en cinq parts égales. Donc, si j'ai bien compris, les fractions plus grandes que l'unité, ont leur numérateur plus grand que leur dénominateur. Bravo. Tu as tout compris. Je te dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.